Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates pour évoquer les mises à jour et nouveautés Azure parues au cours de la semaine 32 qui s'étale du 1er au 7 août. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui nous allons aborder trois thèmes que sont les updates en GA, les updates en preview et les décommissions. Pour rappel et comme toujours, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est accessible sur le site de Microsoft. Débutons tout de suite avec les annonces en GA et on commence avec AKS. Donc c'est désormais officiel, la norme FIPS 140-2 qui définit les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques est supportée sur AKS, mais uniquement pour les noeuds Windows pour le moment. Ce qui fournit évidemment une couche de sécurité supplémentaire. Toujours sur AKS, on évoquait cette fonctionnalité en preview il y a quelques semaines, elle sort maintenant en GA. Il est possible d'arrêter des noeuds à la demande pour réduire vos coûts. Il suffira simplement de le redémarrer lorsque vous en aurez besoin, ce qui évitera du coup d'effectuer un nouveau déploiement. Et vous reprendrez plus tard où vous l'aviez arrêté. Moi je trouve ça plutôt sympa. Du nouveau au niveau des audit logs pour les modes de sauvegarde en continu, dans lesquels vous trouverez dorénavant le détail des actions liées aux actions de restauration, comme le compte source ou le compte destination Cosmos DB, mais aussi la progression de la restauration et bien sûr qui est à l'origine de la restauration. Donc toutes ces informations sont consultables directement dans Activity Log. On continue sur la partie FinOps. Depuis le 1er août 2022, donc ça fait une petite semaine, Microsoft baisse le coût de certains de ses services dans la région US-Ouest 3. Alors nous n'avons pas de détail quant à la réduction et quels services sont impactés, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Autre excellente nouvelle, si vous êtes consommateur des IPv6, sachez que les IPv6 publics et tous les préfixes IPv6 publics sont gratuits depuis le 31 juillet 2022. Encore une excellente nouvelle pour les portefeuilles. Vous connaissez évidemment le service Assure Application Insight qui fait partie de Azure Monitor et qui permet notamment de collecter des logs de télémétrie. Et bien sachez qu'il débarque dans deux nouvelles régions, à savoir China North 3 et China East 3. Comme vous le savez également, les logs de Azure Application Insight sont stockés dans Log Analytics. Et bien lui aussi du coup débarque sur les deux régions précédemment citées, à savoir China North 3 et China East 3. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Pour le service Azure Monitor qui continue d'évoluer grâce au machine learning, il y a plusieurs mois apparaissait au niveau de la configuration des alertes, le mode dynamique qui concerne en fait la détection des seuils dynamiques et qui se base sur de l'apprentissage renforcé. L'équipe produit continue dans cette voie en améliorant les détections afin de repérer plus facilement les interruptions de service ou des comportements anormaux. Autre point, pour ceux qui connaissent ou utilisent Guest Configuration, sachez que le service change de nom et s'appelle maintenant Enforcement Mode of Machine Configuration. Bon, ok, c'est un nom un peu barbare. Mais bon, son fonctionnement reste le même, à savoir auditer et configurer les paramètres de votre système d'exploitation. pour vos VM Azure ou les VM qui s'exécutent sur Azure Arc. Et tout cela s'effectue via les extensions des VM. Alors, Microsoft a obtenu une nouvelle certification de l'agence ICSA Labs pour le niveau premium de Azure Firewall. Alors, commençons par expliquer ce qu'est ICSA Labs. ICSA Labs est une agence indépendante de Verizon qui réalise des tests sur la sécurité des réseaux et sur les infrastructures informatiques. Jusque là, vous me suivez. Donc, Microsoft a donc obtenu la dernière certification d'intrusion prevention system, IPS, de l'agence, ce qui démontre sa capacité à protéger ses clients face à ce type d'attaque. Il est à noter également que Azure Firewall est le premier service de Firewall Cloud à obtenir la certification de ICSA Labs pour les services de Firewall et d'IPS. Je mettrai dans la vidéo, dans YouTube, le lien qui pointe vers le rapport de l'agence. Connaissez-vous le service Azure Route Server ? Alors, c'est un service qui simplifie le routage dynamique entre votre appliance virtuelle réseau, qu'on appelle NVA, et votre réseau virtuel en s'appuyant sur le protocole BGP. Il n'est pas nécessaire de configurer ou de gérer les tables de routage manuellement. Ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, Azure Route Server supporte le NextUp IP, ce qui vous permet d'appairer vos NVA déployés derrière des lots de balancers internes. Donc là, c'est plutôt cool comme info. Alors, l'équipe produit de Azure Active Directory propose désormais deux nouveaux rôles supplémentaires pour gérer les réservations Azure au niveau du tenant directement. Il s'agit des rôles Reservation Administrator, qui permet de gérer l'ensemble des réservations en tant que profil administrateur, et le rôle Reservation Reader, qui permet d'avoir un accès en lecture seule sur l'ensemble des réservations. Donc, c'est une bonne idée pour simplifier la gestion des réservations. Et enfin, la dernière annonce, NGA. L'équipe produit AppService ajoute cette fois-ci la prise en charge de domaines personnalisés au niveau des AppService Environnement version 3. Pour rappel, un ASE ou AppService Environnement permet d'exécuter des applications AppService dans un environnement complètement isolé et sécurisé. Ainsi, vous pourrez accéder à vos applications avec votre propre nom de domaine. On en a terminé pour les annonces NGA. Passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne Azure Functions. Il y a 15 jours, on parlait ici même de l'arrivée de .NET 7 pour les environnements isolés de Azure Functions. Aujourd'hui, c'est au tour des plans de consommation Linux d'en bénéficier. Voilà, tout simplement. Alors, on continue avec AKS. Donc, depuis quelques semaines, les VM confidentielles prennent du poids sur Azure en étant supportés par de plus en plus de services. Aujourd'hui, c'est AKS qui en bénéficie. Et ça va bénéficier, enfin, en utilisant les VM confidentielles, vous allez bénéficier des performances, mais surtout des fonctionnalités des processeurs AMD et EPIC de 3ème génération, comme avec la gestion de la mémoire isolée et chiffrée. Ainsi, vous pourrez combiner au sein de votre cluster des VM standards, mais aussi des VM confidentielles pour exécuter les charges de travail contenant des données sensibles. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. On continue sur AKS avec une info super intéressante concernant le déploiement des images au sein de votre cluster. Donc, il est désormais possible, grâce à la combinaison de Azure Policy et Azure Defender for Containers, d'identifier les images contenant des vulnérabilités et ainsi empêcher de les déployer au sein de votre cluster. Donc là, c'est plutôt le RSSI qui va être content de cette information. Alors, peut-être que certains d'entre vous attendaient cette information avec impatience. La version Enterprise et Flash Enterprise de Azure Cache for Redis prennent désormais en charge le module Redis JSON. Alors, ce module ajoute des fonctionnalités natives pour stocker, interroger et rechercher des données au format JSON, ce qui vous permet de stocker plus facilement des données dans un format de type document dans Redis. Cela simplifie également les cas d'utilisation courants de Redis, tels que le stockage du catalogue de produits ou des données de profil utilisateur. Un nouvel outil de migration fait son apparition pour vous simplifier la migration de Azure Database for PostgreSQL Single Server vers Azure Database for PostgreSQL Flexible Server. Donc, de nombreuses étapes ont été automatisées pour vous aider dans cette migration. Mais peut-être que vous vous posez la question de pourquoi migrer de Single Server vers Flexible Server ? Eh bien, tout simplement, car le mode Flexible Server vous permet de configurer certains paramètres pour répondre à vos propres cas d'usage, mais aussi de bénéficier d'optimisation de coût et en plus, il supporte les dernières versions majeures de PostgreSQL, ce qui n'est pas le cas dans le mode Single Server. Alors, il est désormais possible d'effectuer une reprise de la restauration des sauvegardes en cas de mise à jour système importante dans Azure SQL Managed Instance. Donc, si vous avez une restauration en cours, cette dernière ne sera pas interrompue, elle sera simplement suspendue le temps que l'application, le temps que le, pardon, pas l'application, le temps que le service soit mis à jour et la restauration sera reprise une fois que les mises à jour auront été terminées. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors, sur la partie DevOps, Azure, le service Azure Load Testing qui est toujours en preview, ce qui ne l'empêche pas de s'étendre à de nouvelles régions. Aujourd'hui, c'est la région West US 2 qui voit débarquer le service. Donc, je parie que d'ici quelques semaines, ce service passera en GIE et ce sera une excellente occasion pour le tester si vous ne l'avez pas encore fait. Basculons sur Azure Monitor avec la première info. On avait abordé il y a quelques semaines les logs de base qui sont moins verbeux et donc mécaniquement qui prennent moins de place et donc coûtent moins cher. Ils peuvent être utilisés pour du debug ou de l'audit mais ne sont absolument pas faits pour gérer de l'analytique ou des alertes. Aujourd'hui, c'est Azure Monitor Container Insight qui offre une prise en charge des logs de base via le schéma Container Log V2 qui, pour rappel, est toujours en preview. Second point, depuis quelques mois déjà, Microsoft communique sur le fait de remplacer l'agent Log Analytics au profit de l'agent Azure Monitor. On en a même souvent parlé ici. Aujourd'hui, on nous informe qu'il sera possible d'activer les VM Insight directement via l'agent Azure Monitor, ce qui est une raison de plus pour migrer vers celui-ci. Pour rappel, les VM Insight peuvent être activés sur des VM, sur des VM Scale Set ou sur des VM connectées à Azure Arc mais aussi sur des VM hébergées on-premise voire sur des VM hébergées chez d'autres fournisseurs cloud comme Amazon ou GCP. En termes de stockage, les VM qui s'exécutent sur Azure Dedicated Host peuvent désormais utiliser les disques SSD Ultra qui offrent de meilleures performances en réduisant la latence. C'est parfait pour exécuter des charges de travail intensives comme pour les bases de données Oracle, MySQL ou bien encore pour des applications de jeux vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, on passe aux décommissions. Tac. Alors avec la sortie en GA il y a plusieurs mois de l'API Computer Vision version 3.2, il était tout naturel que l'ancienne version, enfin pas l'ancienne version, mais la version preview disparaisse. donc sa décommission est prévue au 30 janvier 2023, ce qui vous laisse grosso modo quelques mois, 5-6 mois. Donc pour ceux qui utilisent encore la version preview, il est temps de migrer sur la version en GA. est-ce que vous connaissez Azure Store Simple ? Pour faire simple, c'est une solution SAN fournie par Microsoft. Eh bien sachez que les séries 8000 et 1200 ne seront plus supportées à partir du 31 décembre 2022. Donc on parle d'ici des séries Store Simple 8000 qui englobent les versions 8100, 8600, 8010, 8020, mais aussi de la série Store Simple 1200, du service Store Simple Data Manager et de Store Simple Snapshot Manager. Donc si vous utilisez encore ce service, Microsoft vous encourage à migrer sur Azure File Sync le plus rapidement possible. Donc je mettrai en commentaire de la vidéo deux liens vous permettant de migrer vers Azure File Sync depuis Store Simple 8000 et Store Simple 1200. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le contenu était sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn pour nous encourager. En attendant de vous retrouver probablement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous hydrater pendant la canicule et à mettre de la crème solaire. Je vous dis à très vite. Merci.